... Nous sommes là pour contester des gens qui sont venus imposer la force aux citoyens de notre village. En particulier, je vais vous parler de Youssou Diagne et de 48 jeunes qui ont été attribués sur des terres du domaine national. M. Adamosso se réveille d'un jour, comme lui il est coutumier des faits, c'est un prédateur foncier, c'est un délinquant foncier, un voleur, c'est comme ça que je peux le qualifier. Il est venu en collaboration avec certains services pour dire qu'il a 7 hectares de baille. Alors que dans le décret qui lie Adamosso aux terres du domaine national qui a été transformé en baille et en titre foncier 4257, c'est 5 hectares. Donc vous savez, même s'il s'agit d'un baille, il y a ce qu'on appelle enquête commodo-incomodo avant d'attribuer des terres du domaine national en baille. Et nous n'en avons pas, moi depuis 2014, je suis conseiller municipal et rapporteur de la commission domaniale. Je n'ai pas suivi ou les services nous ont demandé des enquêtes commodo-incomodo sur tel ou tel parcelle, se figure le nom d'Adamosso. Donc je pense que ça aussi c'est regrettable. L'autre partie c'est le 1107 et la SNHLM. Alors, la SNHLM c'est un démembrement de l'Etat, une direction nationale. Nous avons pensé utile aujourd'hui que le président de la République doit diligenter cette situation de manière très rapide. Et nous comptons sur lui parce qu'ici, il n'y a que d'honnêtes citoyens qui ont rassemblé 10 francs, 100 francs pour avoir quoi acheter un toit. Et ils mettent là leur famille. Donc ces gens-là ne sont pas là. Nous, nous demandons tout simplement au président de la République de diligenter la situation. La proposition que nous faisons au président de la République, c'est d'amener la SNHLM sur le pôle urbain de Diamniadio et de la Croce. Ça peut régler le problème. Il y a aussi le Bartin qui est là, le 1975, il peut les recaser là-bas. Et c'est ces honnêtes citoyens qui ont peiné à avoir de l'argent pour acheter un lopin de terre et pour y mettre leur famille. Vous savez, c'est un processus. Ce n'est que le début du processus. Dans un premier temps, nous avons jugé nécessaire de faire un point de presse aujourd'hui. Demain, ce sera un tour de marche et ainsi de suite. Et nous allons là où il faut aller pour en retrouver les terres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada